Maintenir la paix, la sécurité et le bonheur. Éditorial par John Kamm Le Costa Rica a célébré son bicentenaire. C'est une étape importante pour un jeune pays. Le Costa Rica a maintenu sa présence dans le monde en tant qu'endroit paisible avec des citoyens heureux et sans force armée. Cela a permis au gouvernement d'ici de dépenser de l'argent dans l'éducation et les soins de santé au lieu des bombes. L'une des raisons pour lesquelles le Costa Rica est une destination recherchée pour les vacanciers et les expatriés qui déménagent et son environnement paisible et sûr. Avec cette réputation d'être un joyau vient l'extérieur des gens qui cherchent à capitaliser. Il y a eu de nombreux cas de personnes s'installant au Costa Rica et pensant que c'est le Far West. Ils font et disent ce qu'ils veulent pour attirer les investissements. Ils décrivent également une situation onirique qui incite les gens du monde entier, en particulier les Nord-Américains, accent grave, vouloir faire partie de ce pays. Quand la vérité est bonne, pourquoi faire de fausses déclarations ? J'ai cru aux fausses déclarations et je me suis fait avoir par un groupe de développeurs qui ne pouvaient pas dire la vérité, même quand c'était très adéquate. Quand ils ont réalisé que j'étais un combattant et que je ne me lâcherai pas, ces gens se sont retournés contre moi. Ils ont essayé de décimer mon caractère et mon calomnier dans la communauté. Eh bien, je suis là et ils sont partis avec leur réputation en ruine. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent le groupe et les personnes dont je parle. Beaucoup d'entre vous ont également été victimes de ces escrocs. J'ai rapidement réalisé le pouvoir du stylo. Sous peu, un exposé sera publié par les principaux médias aux Etats-Unis détaillant le niveau de tromperie, de corruption et de cupidité qui a causé de nombreuses personnes qui ont fait face à la perturbation de leurs rêves. Nous étions sur un épisode de House Inter International mettant en vedette la propriété en cours de commercialisation. Quand j'ai réalisé très rapidement que ce groupe mentait et promettait trop de gagner de l'argent en utilisant notre épisode pour commercialiser leurs mensonges, j'ai débranché et contacté les producteurs de films pour ne plus jamais diffuser l'épisode. Ceci est très pertinent à un moment où l'immobilier est en plein essor au Costa Rica. Nous avons de nouvelles personnes qui emménagent, et sans informations et recherches appropriées, elles aussi peuvent devenir victimes de publicités fausses et frauduleuses. Mon conseil est de vous assurer et de faire preuve de diligence raisonnable et de tout remettre en question. Vous n'êtes pas dans votre sphère d'influence et pourriez facilement devenir victime de développeurs gourmands. Un acheteur ou un expatrié averti est un spectacle bienvenu pour les agents et les développeurs qui se soucient de ce que vous voulez réaliser avec votre investissement et votre déménagement. La connaissance et le pouvoir, faites fructifier vos efforts plutôt que de ramasser les morceaux laissés par les gens qui attendent de s'attaquer à vous. Le bouche à oreille est très fort. Quand quelqu'un est lésé, les gens qui ont été informés de cette situation continueront à raconter l'histoire pendant très longtemps. Faire du Costa Rica un endroit heureux est un effort que nous devons tous travailler ensemble pour maintenir. Avec la célébration du bicentenaire de cette année au Costa Rica, vous serez témoins de la joie et du sens de la communauté qui définisse les habitants de cette terre. Nous, en tant qu'étrangers, devons embrasser cette joie et ce bonheur pour garder ce comté à la lumière d'un endroit paisible et sûr à visiter et à vivre. Voir plus d'éditoriaux sur holermag.com Sous-titrage Société Radio-Canada